Bonjour, vous êtes responsable d'un club de patinage artistique. Quand je dis responsable, vous êtes un administrateur, un évaluateur, un professeur. Eh bien, cette courte vidéo-là est pour vous. On va vous expliquer comment la plateforme RétroAction peut vous aider, peut aider votre association dans le suivi, les évaluations de vos patineurs. Par exemple, le meilleur exemple qu'on va utiliser aujourd'hui pour le programme de patinage plus. Alors, je vais vous montrer ça sans plus tarder. Alors, la première étape quand on utilise la plateforme RétroAction, c'est d'importer nos patineurs et patineuses. Pour ce faire, on s'en va dans la section membres. Ici, j'ai déjà importé 49 membres, 49 patineurs et patineuses. Pour le faire, on peut les créer un à la fois ou on peut importer un fichier Excel. Alors, si vous avez un fichier Excel avec toutes les données, nom, prénom, numéro de téléphone, courriel de vos patineurs, l'information des parents aussi, on peut importer ça directement. Chaque carte que vous voyez là représente le dossier d'un patineur ou d'une patineuse. Ça veut dire que si une patineuse arrive par exemple avec vous cette année et qu'elle reste avec votre club pendant plusieurs années, dans son dossier, on va retrouver toutes les évaluations que vous allez faire au fil du temps. Ensuite, on va dans les groupes. Les groupes, justement, ça vous permet de regrouper plusieurs patineurs et patineuses ensemble. Ici, j'ai créé un groupe pré-patinage plus 19. J'ai créé un autre groupe patinage plus qui contient 30 athlètes. Toutes mes patineurs de patinage plus sont là-dedans. Ensuite, je peux décider de faire des sous-groupes. J'ai fait le groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça pourrait s'appeler ABCD comme vous voulez ou ça pourrait être bleu, rouge, jaune. C'est vous qui décidez. Ça fait qu'ici, dans le patinage plus groupe 1, groupe 2, groupe 3, ça peut être mon groupe par exemple du samedi matin à 8 heures, un autre groupe à 9 heures, ainsi de suite. Vous pouvez placer vos patineurs et patineuses dans les groupes que vous voulez. Ensuite, on va dans l'activité. Activité, c'est simple, c'est l'horaire. C'est l'horaire de votre club. C'est l'horaire des activités, des entraînements ou des tests que vous allez avoir. Ici, vous voyez, j'ai créé une activité entraînement pour aujourd'hui à 16h45. À l'intérieur de ça, j'ai la liste des patineurs ou patineuses que j'attends parce qu'ici, j'ai dit que c'était mon groupe patinage plus-1. C'est ce groupe-là qui participe à l'entraînement à cette date-là. Ce que ça permet de faire ensuite, c'est que les parents ou les patineurs et patineuses peuvent prendre leur téléphone cellulaire, ou encore une fois, passer par le site Internet de rétroaction pour consulter leur horaire et ensuite indiquer leur présence. Comme ici, moi, je me suis mis chez le papa de Sarah Abel. Automatiquement, le système va dire, est-ce que Sarah participe à l'activité? Je peux dire oui. Puis, si vous avez activé le support COVID-19, le parent ou la patineuse va devoir répondre aux questions du formulaire COVID avant de pouvoir dire qu'elle va être présente et se présenter à l'entraînement. Si jamais la personne répond oui à une des questions, eh bien, votre club va être avisé immédiatement par courriel, puis vous allez pouvoir faire un suivi avec cet athlète-là. Vous pouvez utiliser l'application mobile, comme on peut le voir ici, pour consulter l'horaire puis indiquer la présence d'un athlète. Ça, c'est l'horaire. Et ensuite, ce qui reste, c'est les évaluations. Alors, vous voyez ici qu'on a créé plusieurs contextes d'évaluation. Un contexte d'évaluation représente ici, par exemple, une étape. Si je prends l'étape 1, eh bien, le contexte d'évaluation est programmé avec le bon formulaire d'évaluation contenant les critères que vous devez évaluer pour obtenir les différents rubans et les évaluations de l'étape 1. Alors, une fois que ça, c'est en place, ça, c'est automatique. C'est nous qui créons ça automatiquement dans votre compte. Il vous reste juste à placer les bons patineurs et patineuses dans les groupes, puis toute la mécanique est déjà fonctionnelle et en place. Alors, comment ça fonctionne quand il y a le temps d'évaluer? Eh bien, vous pouvez ajouter des évaluateurs dans vos contextes d'évaluation. On va aller dans l'activité. Ça va être plus rapide. Vous allez voir que maintenant, on a une activité ici. J'ai changé l'heure pour 3h30. C'est beau. On va aller cliquer sur le crochet. Le crochet, c'est pour évaluer. Là, je pourrais évaluer l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou voir mon tableau de réalisation. On va commencer par aller évaluer l'étape 1. Si je clique sur l'étape 1, vous voyez ici, j'ai mes athlètes et puis je vois la progression. Si on évalue par exemple Roxane Beaulieu, tomber, se relever, c'est correct. On va dire oui, mettons, à tous les critères ici pour aller chercher notre premier ruban. Si on dit oui, bravo, succès sur le premier ruban. Vous comprenez, si je continue comme ça, si je dis non par exemple ici, eh bien, j'ai l'échec de ce ruban-là, je ne l'ai pas eu. Fait que c'est aussi simple que ça. Vous pouvez évaluer. Le système me dit ici, j'ai 64 % d'évaluer pour obtenir l'échec numéro 1, l'étape numéro 1. Fait que c'est comme ça qu'on évalue. Là, je l'ai fait directement à partir du site Internet Rétroaction. Vous pouvez utiliser une tablette, un téléphone, tout ça. Et vous pouvez utiliser aussi l'application mobile Rétroaction spécialement créée pour les évaluations. Fait que c'est encore plus simple. Imaginez l'évaluateur sur la patinoire avec son téléphone. Elle peut accéder son groupe, voir les critères, dire oui, non, oui, non. Puis automatiquement, ça va être transféré au site Internet de Rétroaction. Ensuite, lorsque vient le temps d'évaluer, tant que je vous ai montré, quand on clique sur le petit crochet, j'ai réalisation ici. En tout temps, un évaluateur peut cliquer sur ce lien et puis il obtient la grille de suivi des athlètes qui sont présentement dans le groupe sur la glace. Fait que là, je peux voir que Sarah Abel est rendue à l'écution numéro 4 et elle n'a pas obtenu le ruban rouge encore. Puis là, je vois que Roxane Beaulieu, on a réussi le ruban vert, mais on n'a pas réussi le ruban rouge ici. Fait que rapidement, vous pouvez avoir une vue qui vous dit « OK, dans mon groupe actuellement sur la glace, c'est là qu'on est rendu au niveau des évaluations ». Ensuite, lorsque, après coup, vous avez évalué vos athlètes, vos patineurs, n'importe quand, un administrateur du compte ou du club peut aller dans « Retourner dans la section membres » puis cliquer aussi sur « Réalisation » en haut. Là, le système va vous montrer tous les athlètes que vous avez. Puis vous allez avoir une grille, puis vous allez savoir où sont rendus et quand est-ce qu'ils ont obtenu leurs différents écussons. Fait qu'on peut placer, on peut savoir quelle date réalisation obtenue par Sarah Abel le 10 janvier 2022. Fait qu'on a cette information-là. Même chose, si je décide d'aller dans le dossier d'une patineuse directement, si je m'en veux voir dans le dossier de Sarah Abel, eh bien, je vais avoir la section « Réalisation » puis là, je vais voir à quelle date, tous les rubans et les écussons que cette patineuse-là a obtenus. Là, on parle du patinage plus, mais ça peut être plus que ça, ça peut être d'autres programmes, le programme Star ou s'il y a autre chose. Tout ça, c'est fonctionnel, on peut supporter ça dans « Rétroaction ». Là, c'est le fun, c'est un administrateur, c'est de la plateforme « Rétroaction » qui a accès à ça. Mais vous pouvez aussi partager cette information-là avec les parents. Vous avez juste à aller directement, mettons, sur l'évaluation, faire partager. Mais de toute façon, un parent qui va se connecter, lui, sur la plateforme « Rétroaction », va pouvoir accéder à ce qu'on appelle le portail athlète. Fait que le portail athlète, c'est quoi? C'est quand le parent se connecte, lui, il voit juste son ou ses enfants ici, dans cette partie-là. Là, oubliez tous les logos qu'on a en dessous, c'est parce qu'on est dans un environnement de démo. Mais en gros, moi, je suis un parent, je me connais, je vais voir la carte de ma fille, par exemple, Sarah Abel ici, je peux ouvrir son dossier, puis je vais voir toutes les réalisations qu'elle a obtenues. Là, il y a moyen de bonifier aussi cette section-là si vous voulez partager plus d'informations avec le parent. Bon, on retourne du côté du portail d'association. Bon, là, par exemple, saison 2021-2022, c'est la saison en cours. On arrive pour l'année prochaine. L'année prochaine, on peut, bon, créer une saison 2022-2023. Ce qu'on aimerait faire, c'est repartir de l'endroit où on a terminé. Eh bien, dans « Rétroaction », vous allez pouvoir cliquer, mettons, sur « Paramètres », « Programme de développement », puis ici, mon programme « Patinage plus », puis je peux dire au système, pour ma nouvelle saison, créer mes nouveaux groupes, mes contextes d'évaluation, puis importe aussi les membres de la saison précédente. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si, par exemple, une patineuse était rendue à l'écusson 3, mais elle n'avait pas terminé, bien, le système va automatiquement importer ses données pour qu'elle continue l'écusson numéro 3. Ça va être vraiment une nouvelle saison que vous lancez avec un nouveau groupe de patineurs-patineuses, mais toute l'information qu'on a recueillie lors de la saison 2021-2022, bien, elle va être reconduite pour 2022-2023. Vous allez pouvoir continuer avec ça. S'il y a des patineurs-patineuses qui ne se sont pas réinscrits, eh bien, ils ne seront pas copiés dans la nouvelle saison. Alors, vous voyez rapidement comment « Rétroaction » peut aider votre club à simplifier votre gestion ou centraliser les données de vos évaluations au fil du temps. Je suis allé très, très rapidement. Il y a plein, plein, plein de choses que vous n'avez pas vues, que je n'ai pas pris le temps de vous montrer. Mais si jamais cette vidéo a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à communiquer avec nous et on va se faire un plaisir de vous montrer plus en détail ce que la plateforme Rétroaction peut faire pour aider votre club. Alors, sur ce, je vous dis merci et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.